C'est la première fois que nous venons au FICAM. Donc c'est une belle découverte pour nous. Oui, et puis hier soir, on nous a rendu un hommage assez surprenant. En fait, on n'imaginait pas que les frontières s'étaient ouvertes et qu'on écoutait la version française des Simpsons. Et ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchés. Et vraiment, c'est un festival que je dis extraordinaire. Vraiment à part. J'ai ressenti une effervescence dans ce festival. Les petits, les adolescents, les adultes, on sent qu'il y a une envie, un enthousiasme pour aller de l'avant. Et vraiment, on sent en tout cas que les jeunes ont envie de se lancer dans cette nouvelle aventure. enfin, quelle animation, vous allez dire nouvelle, c'est la 20e édition à Meknes. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau création pour l'animation au Maroc. Et je pense que Meknes, enfin le FICAM, est un très, très beau tremplin. Je dirais qu'avec l'animation, on peut aborder beaucoup de sujets, même des sujets graves, comme on l'a vu hier soir lors du film d'ouverture. Et l'animation, justement, la force de l'animation, ça permet ça. Ça permet ça, ça permet d'aborder beaucoup de sujets et ça permet de toucher beaucoup de publics, en fait. Qu'un tournage, peut-être, on ne toucherait pas le jeune public. Là, avec l'animation, on touche tous les publics. Et c'est ça, la force de l'animation. Ça, ça va dans le bon sens. Et bravo, bravo à... Si notre présence ici permet aussi ça, de susciter des vocations, c'est formidable, et grâce au FICAM aussi. Et c'est vrai ce que dit Philippe, l'animation permet ça. Je prends le cas des Simpsons. C'est une lecture à tout niveau. Les enfants repèrent tous les gags, repèrent tous les gags, et s'en m'accaparent. Les ados voient autre chose. Les adultes prennent toutes les références cinématographiques, musicales, politiques, ciné... Il y a des tas de références que chaque génération peut choper dans les Simpsons. C'est pour ça que je pense aussi que le succès de la série est là, parce qu'il y a différents niveaux de lecture à toute génération considérée. Non, ce n'est pas la même chose, parce que je dirais qu'en animation, on a davantage de liberté. La liberté du lip-sync, on n'a pas besoin d'être aussi synchrone qu'en live, sur un film. Et donc on a davantage de liberté, et c'est différent aussi. Et puis il faut faire preuve aussi d'invention, d'improvisation. Alors que normalement, sur un doublage plus classique, psychologique, on s'en tient vraiment à la version originale et la retranscrire le plus fidèlement possible. On a davantage de liberté en animation.